Voilà, j'ai beaucoup d'émotion Patrick, de te dire qu'enfin on est reçu à l'Elysée. Ça a été un dur combat, ça a été un dur combat. Et on va aller à l'Elysée en portant la parole de quelqu'un que tu as connu et qui nous a quitté le 1er mai de l'année dernière, Jean-Claude. Toi ça fait 10 ans qu'il était à la rue. Jean-Claude ça faisait 17 ans qu'il était à la rue, on lui avait trouvé une solution d'hébergement. Il avait un logement à Saint-Chamond et il avait 4 mois et demi de bonheur. Et puis le 1er mai de l'année dernière, il a fait un arrêt cardiaque suite à une opération du pied à l'hôpital de Saint-Etienne. Il faut être très courageux pour faire ça parce que ce n'est pas évident. Et puis d'aller au devant des gens comme moi qui étaient sur le trottoir, qui avaient froid, on va dire froid et faim, ça ferait un petit peu romain, comment on va dire ? Pas romano, non, mais disons que oui on avait froid et faim parce qu'on a eu un hiver très dur. Aujourd'hui j'en suis sorti, c'est grâce à eux, grâce à lui, à Jean-Marc, je lui dois beaucoup d'ailleurs. C'est grâce aussi à lui que si je ne suis pas mort sur ce trottoir-là. Eh bien en hommage à Jean-Claude qui voulait aller voir le Président de la République, on va prendre son portrait, on va l'emmener à l'Elysée pour plaider son souvenir, mais également ta cause et ceux de tes copains de toi. Dominique, donné la main dont soie est reçu à l'Elysée, tu fais partie de la délégation qui va à Paris. Pour toi qui est un bénévole engagé, quelle est l'importance de cette réception ? L'importance de cette réception en fait c'est de pouvoir aller rencontrer des gens là-bas en leur expliquant nos projets de loi, en leur expliquant qu'aujourd'hui c'est plus possible d'avoir des gens à la rue et en essayant de travailler justement ensemble sur ces projets pour pouvoir aller repeupler les campagnes, etc. Alors toi si tu avais l'occasion de rencontrer M. Macron, qu'est-ce que tu voudrais lui dire ? Quel serait ton message ? Parce que par exemple nous on veut porter des sans-abri à la campagne pour repeupler le monde rural. C'est une très bonne idée parce que déjà il pourrait y avoir pour le même prix des appartements beaucoup plus grands. Et puis il pourrait trouver plus facilement déjà du boulot pour se remettre dans l'abri. C'est-à-dire que nous on va à l'Elysée mercredi pour présenter notre proposition de loi sans-abri, c'est-à-dire porter les sans-abri à la campagne, notamment ceux qui ont des enfants, ces familles avec des enfants qui peuvent permettre de réouvrir une école ou d'éviter la fermeture d'école. Il faut aussi que des talents comme toi, parce que tu as une envie d'aller à la campagne, qu'on puisse vous déplacer, créer du besoin, créer de l'emploi, créer de la richesse. Parce qu'on sait qu'à la campagne il y a besoin d'infirmières, de médecins, peut-être de boulangers, d'épiciers, de chartutiers, de maçons. Donc notre idée c'est de repeupler le monde rural. Et cela s'applique aux sans-abri français. Et ça peut permettre aussi de trouver des solutions pour des familles immigrantes qui sont à volonté d'apporter leur talent, leur savoir-faire, leur énergie pour notre pays. Il faut qu'ils apportent des richesses. Le fait de renforcer le 115, d'embaucher par exemple les experts de la rue qui sont les sans-abri au 115, pour que le 115 réagisse aussi bien que le 18. Moi je pense que c'est une bonne idée, c'est une bonne idée parce que qui peut parler des gens de la rue à part eux ? C'est forcément une bonne idée d'embaucher des gens qui sont à la rue, qui ont vécu la rue depuis quelques années ou même quelques mois, parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Et eux ils pourraient travailler au 115 en connaissance de cause ? Mais tout à fait oui. C'est l'une des propositions de donner la main dans le soir ? Tout à fait. Parce que toi par exemple Patrick, tu as une volonté d'aller à la campagne si tu as une proposition ? Bien sûr, si j'ai une proposition, j'y vais deux sites. Nous on va proposer un passeport rêve français à ces familles qui pourront donc trouver une solution à la campagne et nous intégrer complètement en apportant leur richesse et en faisant que notre pays soit vraiment solidaire. Donc une loi qui permettrait à des sans-abri comme toi d'aller à la campagne, de repeupler la campagne, tu trouves que c'est une bonne idée ? Une très bonne idée. Et puis il y a beaucoup moins de stress que la ville, parce que la ville ce n'est pas fait pour les gens dehors. On va demander par exemple l'ouverture de station de métro, on est là à l'entrée d'une station de métro, l'hiver par grand froid de tout ouvrir, ça c'est un combat régulier de donner la main dans le soir. Et bien on se retrouve à Paris, avec grand plaisir. On va demander de remettre à plat le 115, que le 115 réagisse comme le 18 avec une patrouille dès qu'il y a un appel. Pour cela il faut embaucher, il faut embaucher des experts, attention ! Les experts c'est qui ? Les experts de la rue. Ce sont les sans-abri. Donc le 115, on renforce le 115 avec des sans-abri, on les empoche parce que eux vont établir un diagnostic précis de la situation d'une personne à la rue, ils sauront si la situation est désespérée ou s'il y a un espoir et ils pourront intervenir beaucoup mieux puisqu'ils savent les conditions de vie dans la rue. Et le fait qu'on veut renforcer le 115, que quand on appelle le 115 ça soit comme le 18, qu'il y a une patrouille qui arrive et qu'on embauche justement pour renforcer le 115 dès sans-abri. Oui, ça aussi. Ça aussi c'est une très bonne idée parce que quand on les appelle, on les appelle à mettre à 18 heures parce qu'on a besoin de couverture ou ils arrivent à 2h, 3h du mental. On va demander également une solidarité inter-entreprise pour ne plus s'embaucher et surtout une reponte de Pôle emploi pour que les personnes en fin de droit soient coachées, qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait vraiment un bouillonnement solidaire pour éviter que des gens en bout de course se retrouvent à la rue. Parce que nous, on veut sauver ceux qui sont à la rue comme toi, mais on veut aussi en amont, avec l'aide du président de la République, des élus de tout beurre, pour qu'en amont on évite que des gens se retrouvent à la rue. Donc on est tout corps et on veut appeler des tacos, Patrick. Très bien. On va faire plus d'une vingtaine de propositions au président de la République. On est reçu mercredi à l'Elysée et on croise les doigts pour toi, pour tous tes amis qui sont à la rue, où qu'ils soient, en France et de par le monde.